Allo tout le monde, j'espère que ça va bien! Mon dieu fait noir, je vais allumer l'ordi pour me faire une lumière d'appoint, voire. J'espère que vous allez bien, on est lundi, jour d'élection aujourd'hui, moi j'ai déjà voté par anticipation, il y a une semaine et demie. Je vais depuis 8 heures, je suis quand même contente, je réussis à me lever tôt aujourd'hui, ça fait changement. Je me suis juste fait des petits sourcils pour avoir un regard qui n'a pas l'air d'un fantôme, parce que je m'en vais juste marcher un peu. Je vais boire un peu d'eau avant, j'ai sorti ma première bouteille d'eau. J'ai essayé d'en boire au moins deux comme ça par jour, en plus de tout ce que je peux boire en canette, j'en boblie et tout ça. Puis je mangeais une petite orange aussi que j'ai coupée en quartier, juste avant d'aller marcher, j'essaie de marcher le matin, comme ça ma marche s'est faite, ça me prend de l'air, ça me donne un peu de soleil, ça me réveille le cerveau, puis après on dirait que je travaille vraiment mieux. J'essaie de le faire, je ne réussis pas tous les jours honnêtement, je suis une moyenne parfaite. Mais là, ça va bien ces temps-ci, on dirait que j'ai touché de la mélamine, mais ma santé va bien présentement, j'ai comme repris des habitudes qui me manquaient, comme juste faire un peu plus de meal prep, planifier mes repas, boire vraiment beaucoup d'eau, aller dehors, tu sais, pas juste être tout le temps chez nous. Puis ça me réveille vraiment le cerveau, ça me met de bonne humeur, ça me fait du bien, on va essayer de continuer comme ça, en plus là c'est l'automne. Alors il fait plus frais un petit peu, puis c'est agréable, je vais mettre des manches longues pour aller marcher. Alors voilà, je suis à partir, j'allais faire le petit parc linéaire qui n'est pas loin de chez moi, puis je ne sais pas, j'essaie de marcher minimum une demi-heure, mais souvent j'essaie d'aller plus vers une heure, trois quarts d'heure, une heure. Donc je vais plus mesurer le kilométrage que j'ai fait que le temps, en fait, je me mets à un podcast, puis je marche. Puis là, aujourd'hui, je vais écouter le Imagineer podcast, et le sujet c'est « Growing up with Disney, Disney baby to Disney parent ». Ça va être quand même intéressant, c'est un super podcast, c'est un gars passionné qui parle juste de Disney World, puis Disneyland, tout ça. Il y a souvent des témoignages historiques, puis les panélistes, vraiment le fun. Ça fait que j'aime vraiment ça, j'aime plus écouter des podcasts qu'écouter de la musique en marchant, on dirait que ça me distrait vraiment, puis je ne suis pas tout le temps en train de me dire « Ok, là, j'ai retourné chez nous, ok, j'ai d'autres choses à faire », ça me passionne. Ça fait que je reste à l'écoute, puis je marche, puis le temps passe vite. Sinon, aujourd'hui, j'ai quand même travaillé ce matin, il est rendu presque 10h au moment où je vous parle. J'ai fait mes posts sur TikTok, sur Instagram, j'ai répondu à mes courriels, j'ai monté une vidéo, ça fait que la journée commence bien. Le reste de la journée, ça va vraiment être un peu de ménage, un petit mode « clean with me », organiser la maison. J'ai commencé à faire le ménage du garde-manger. Honnêtement, je ne fais pas de vidéo dédiée sur le ménage de mon garde-manger, parce que je suis tellement gênée, c'est tellement à l'envers. Puis je suis comme un peu « overwhelmed » par le ménage que j'ai à faire dedans, fait que je m'étais dit que je vais faire deux tablettes de mes rangements par jour, comme ça je vais y aller tranquillement, puis je ne vais pas me sentir comme si je suis en train de le capoter. Ça me fait capoter, à quel point j'ai laissé ça devenir à l'envers. Au moins, c'est propre, mais c'est juste à l'envers. Puis je veux que ça soit à l'endroit, parce que je veux acheter les meilleures tablettes, puis rendre ça encore meilleur, comme je vous en parle depuis des mois. Mais là, ça avance, donc je vais faire ça un petit peu, puis aussi un petit peu de cuisine, un petit peu de recettes, un petit peu de repas, on va cuisiner ensemble. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue. Mon nom c'est Ève, comme vous avez pu voir par le nom de la chaîne, je fais des vidéos à tous les mercredis, et souvent à la fin de semaine, des vidéos lifestyle, des recettes, des clean with me, des jasettes où on s'assoit, puis on parle de choses et d'autres, des trucs vraiment relax, pour se sentir bien, puis profiter de la vie à tous les jours. Donc je vous invite à vous abonner, puis à me rejoindre sur Instagram, pourquoi pas. Là, je vais charger ma caméra, parce que je remarque qu'elle est déchargée, puis j'en profite pendant que je suis partie. Peut-être filmer des petits clips pour vous sur mon téléphone, le long de ma marche, et on y va tout de suite. En fait, non, je mangeais mon orange avant, c'est comme mon pre-workout. Hey, je suis en train de visiter l'Evasiat tout bonnement avec mon sac de carottes, quand je me souhaiterais faire un saut par mon amie Laurie, qui était là! Je suis un peu sautée dessus, mais non, c'est juste qu'il arrive. Tu voulais qu'on dise allô à qui? On voulait faire du shout-out pour Greg. Shout-out à Greg, man. Salut Greg. Puis je pense que tu passes une belle journée, Greg. Bon, je suis revenue à la maison il y a environ une heure. J'ai pris ma douche, je me suis maquillée, puis je voulais vous parler de la serviette, qui est là, j'en ai parlé quand je l'avais achetée. C'est tellement formidable, là. Ça sèche super bien les cheveux bouclés, puis ça laisse les boucles. Tu sais, parce que ça ne se pogne pas comme tout dans les fibres de la serviette. Fait que là, je mets le chat un petit soin, puis je l'ai laissé sécher naturel. J'aime tellement ça, là. C'est la marque Aquis, je pense. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. C'est trop le fun de voir Laurie. Ça faisait 5 ans qu'on ne s'était pas vues, là. C'est fou. Laurie, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. On a fait des collabs YouTube ensemble. Elle est tellement cool, là. Puis c'est ça, je ne l'avais pas vue depuis 5 ans, mais on se parle quasiment à chaque semaine. On s'en va des DM, puis on parle sur Facebook. Fait que ça se fait bien de croiser quelqu'un dans le quartier, à la bille de mon quartier aussi. Moi, je suis la gars Représent. Là, je suis allée boire de l'eau. J'ai fait une bonne marche du Nord. Je suis vraiment contente. Ça va être vraiment ça ma routine, je pense, cet automne. Me lever tôt, travailler un peu, aller marcher, profiter de la matinée quand il ne fait pas trop chaud, puis revenir, puis faire des petits trucs pour des clients ou pour mon blog, ou pour ma chaîne. Mon blog qui revient cette semaine d'ailleurs avec des nouveaux articles qui seront sûrement en ligne quand la vidéo va être sortie. Je mets le lien vers mon blog toujours sous la vidéo. C'est toujours là, en permanence. Vous pouvez aller voir s'il y a des nouveaux billets. Mais là, c'est ça. J'ai commencé par un café, puis j'aime faire une salade de goberge, la fameuse salade cani que j'étais prête de trouver le bon nom dans ma vidéo de Hall d'épicerie. C'est ridicule. C'est comme Coney 2012. J'aime faire ça, petit café, de l'eau, puis après je mange, puis après je vais faire le ménage de la cuisine, puis de la prep. La cuisine qui n'est pas aussi à l'envers, il fait juste noir un peu, mais il faut que je range du boblis. Je ne mettais pas la super avec ça hier. Cette fois-là, je pense qu'elle est finie. Je ne suis pas capable d'enlever ça, puis j'ai peur que ce soit du teflon. Fait que, rip! Je me suis achet un petit scrub mommy. Ça va tellement bien pour nettoyer. Ce côté-là, il est souple, puis ce côté-là, il est comme raide, fait que ça va bien pour gratter, mais ça, c'est parce que je ne peux pas gratter fort avec ça. Mais c'est ça. Ça, c'est dead. Je voulais vous montrer ça aussi. J'ai eu un beau shaker à l'événement EGPR. C'est Bulova qui me donnait ça, puis je ne sais pas si vous voyez, mais ils ont gravé mon nom dessus. Oui, c'est sûr de voir. Mais c'est juste qu'ils ont gravé plein de marques, l'autre bord. Je comprends le but. C'est un cadeau de marque, mais je n'ai jamais laissé ça sortir. Ce n'est pas beau, malheureusement. Dans mon petit barcourt, justement, j'ai mis des liqueurs dans les carafes. J'ai mis de la liqueur de pêche que j'avais, puis ça, c'est du brandy. Je trouvais que ça ajoutait une petite note d'automne à ma déco dans mon barcourt. Je vais vous montrer les ingrédients que je vais mettre dans ma salade. Je vais mettre des concombres en julienne, carottes en julienne, des petits morceaux de radis que j'ai achetés à l'épicerie marché Hawaii. J'ai fait un TikTok là-dessus, d'ailleurs. Je vais mettre du masago. C'est du camion de capelan. C'est comme des petits oeufs de poisson. On voit ça souvent dans le sushi. Je l'achète congelé, puis je le mange vite. Et de la goberge d'Alaska, style saveur crabe royale. En France, vous appelez ça du surimi. Puis aussi, je pense que cani, en fait, ça veut dire ça, ce produit-là. Fait que c'est la salade cani. Vous pouvez la manger sur du riz, mais moi, je vais la manger juste telle qu'elle. Fait que je taille le tout, et on se reparle après. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 On est mardi matin, hier soir c'est les élections, je continue la vidéo aujourd'hui parce que finalement j'ai juste rien fait hier soir d'intéressant, j'ai fait un petit peu de prep, mais c'était genre, j'ai coupé des carottes, des célleries, j'ai fait trottir des patates douces, been there, done that, je me suis dit que ça valait pas la fin de filmer ça, puis j'ai aussi rangé mes cook-it dans le frigidaire, mais sinon j'ai vraiment juste été la fille sur du vent qui pitonne entre les élections, puis des séries sur Netflix, that's it. Je voulais vous montrer par contre, tel que promis, les trucs d'Halloween, j'ai reçu de chez Loche, j'ai reçu la classique bombe de bain en forme de citrouille qui est tellement comique, je l'aime full, ça sent full bon, ça sent vraiment, tu sais quand tu as ta citrouille d'Halloween en plastique, pleine de bonbons, où dans ma famille c'était plus une tête d'oreille, puis là tu mets ta tête dedans, puis là ça sent les bonbons, ça sent vraiment ça. Il n'y a pas de sachet sur ça, donc je ne sais pas son nom, mais j'ai eu aussi cette belle bombe de bain, je mettrai le nom à l'écran, vous le verrez, qui sent quoi? Oh, ça sent Loche, il n'y a pas d'autres mots pour l'expliquer, comme un peu de jasmin, je ne sais pas, ça sent très bon, je vais mettre ça dans ma clignote de bombe de bain, j'en ai tellement, c'est gênant. Honnêtement, je prends vraiment moins de bain qu'avant, c'est, je ne sais pas, on dirait pendant la pandémie, tu sais, j'allais pas bien pendant la pandémie comme plein de monde, là, puis on dirait que les choses que j'aimais faire devenaient pénibles quasiment, tu sais, c'était comme, c'est comme l'eau dans ma tête de me faire couler un bain, donc j'en ai pris vent en main, je fais plus Madame Douche à côté, à tête sur le mur. Est-ce que c'est un overshare? Je me dis que plein de monde ont été aussi dans ce mode-là, sont pensées par là. On va mieux maintenant, on garde la bonne humeur. Parlant de bonne humeur, j'ai eu ce joyeux petit savon fantôme, ça, si je ne m'abuse, il brille un peu dans le noir, ouais, parce que je l'ai à chaque année, ça, il me l'envoie à chaque année, il est vraiment cute, je vais aller le mettre dans ma douche, comme une décoration quasiment. Ensuite, j'ai eu la gelée de bain Monster Octopus, Octopus, c'est le bruit douteux, ça, c'est vraiment amusant pour les enfants, là, c'est le genre de truc qui peut être super le fun à l'heure du bain. Ça fait penser un peu à de la slime, mais c'est plus comme une gelée, nous, là, non, puis c'est comme un savon. Un exfoliant, j'adore les exfoliants de Lush, ça, c'est Trick or Treat, j'ai eu de la misère à parler avec mon faux sourire, je vais vous montrer la couleur. Ah, ça sent bon, ça sent vraiment bon, ça sent les suçons verts! Très YouTube de mettre ma main derrière, hein? Tu sais, les suçons basic, là, c'est juste une plaquette de sucre, là, ça sent bon, ça sent mon enfance! Wow! Bon, lui, il est arrivé brisé, mais je le tiens pour que vous voyez, puis c'est comme la face de Scream, puis ça s'appelle Scream, en fait, puis c'est pour, c'est sur une baguette, là, c'est pour faire des bulles dans le bain, c'est comme un pain moussant, en baguette, trop drôle! J'ai aussi un savon, mon Dieu, ça sent déjà, puis wow! Ça sent le café aux épices citrouilles, ça s'appelle Pumpkin, d'ailleurs, Pumpkin, quelque chose, c'est comme effacé, en arrière, je fais rien de lire, mais, hum, ça sent bon, ça sent faux sucré, ça sent le dessert! J'ai gardé le plus gros pour la fin, c'est un cadeau emballé avec des ailes, là, le petit sac, comme ça, j'en avais un l'année passée aussi, ça me fait penser aux Impish Wings de Animal Crossing, et ils s'appellent comment? The Only Come Out at Night, et ça, c'est un cadeau, puis il y a ça dedans, tous ces produits-là. Je vais l'ouvrir, vous savez, ça peut être mignon de passer l'Halloween avec ça, après, comme un sac pour les bonbons. Donc, ça vient dans une boîte comme ça, sûrement que les produits sont protégés par les espèces de petits pop-corns de cellulose, là. Je le précise à chaque fois, parce que sinon, il y a des gens qui m'écrivent que c'est donc grave que, là, je mette ça, mais c'est comestible, j'en ai déjà mangé à l'écran, donc, bien, j'ai en fait envie des produits et vous les montrer. J'ai une slime de douche Ectoplasme, puis ça, je sais que ça brille dans le noir, là, je l'ouvrirai pas, parce que je sais que ça sent, ça sent très bon. La bombe de bain chauve-souris, qui est très chic, j'aime ça, ce modèle-là, parce qu'il y en avait un autre pendant longtemps avec des petits yeux jaunes, là, peut-être qu'il existe encore, mais là, j'aime vraiment plus celui-là, je le trouve élégant, il est comme gothique. Puis, j'ai un genre, c'est un pain moussant, ça, si je me fais la texture, un pain moussant extraterrestre, qui s'en vient me demander, de l'amener à mon leader. Take me to your leader! Et la petite bombe de bain fantôme, qui sent, ah, ça sent full bombe, ça sent vraiment comme floral, doux. Ah, puis, élienne, j'ai pas senti. Ça sent pas grand-chose, honnêtement, ça sent les agrumes, surtout. Ouais, fait que voilà les petits produits que j'ai reçus, merci beaucoup, Loche, de me gâter à chaque saison, je l'apprécie vraiment beaucoup. Là, je m'en vais bruncher avec PL, fait que je vous amène avec moi le temps de repas en musique. Je suis revenue depuis quelques heures, puis je voulais vous montrer la manche de cette nouvelle robe-là. Je trouve ça tellement beau, là, c'est comme, j'essaie de vous montrer, mais c'est comme bouffant, là, c'est une nouvelle robe que j'ai achetée chez Home Navy. Je me suis achetée quand même pas mal de robes dans mes derniers achats de linge. Je n'ai pas acheté beaucoup de linge, mais j'ai acheté des robes, puis je vous l'ai montré. Celle-là, je l'aime vraiment beaucoup, là, c'est plus, c'est le fleur d'automne, puis je vais l'apporter pour l'anniversaire à mon père, qui est dans une semaine. Il y a une boucle aussi, mais là, je ne l'ai pas attachée, mais il y a une boucle en avant, puis elle est très longue. C'est comme une robe pour aller se prendre en photo aux pommes, si j'étais le genre à faire ça. Celle-là, elle est vraiment belle aussi, mais ça va me prendre des sous-vêtements qui ne sont pas noirs, parce qu'elle est transparente un peu, mais elle est un petit peu trop grande. J'aurais dû prendre une taille en dessous, mais je pense que ça va être une robe pour chiller à la maison. Je ne l'ai pas dit, mais la robe fleurie, c'est une robe qui vient de chez H&M. Puis celle-là aussi, c'est une robe genre très longue, une robe presque gel à bas, pas vrai, là, puis elle est belle manche comme ça. Mais elle est une taille trop grande, c'est trop grand. Il aurait fallu que je prenne une taille plus petite, donc je pense que je vais la retourner. Puis elle aussi, elle vient du H&M, je ne sais pas. Je la trouve vraiment trop transparente, je pense, en plus d'être trop grande. Chez H&M, je ne vais pas l'essayer celle-là, parce qu'en fait, je l'ai déjà essayée, puis elle est correcte. C'est une espèce de petite robe en satin, pas une robe, une chemise. Puis j'ai aussi acheté des tops d'hiver chez O'Navy, un top comme une tunique noire, puis une tunique plus bordeaux, et ce t-shirt-là avec des fleurs orangées sur un fond vieux rose. Je n'essaie pas trop d'acheter linge présentement, j'en ai donné beaucoup, mais ça m'en prend quand même toujours un petit peu quand je filme des vidéos, si je fais des projets, tout ça. Je n'aime pas ça courir, puis je voulais une robe pour la fête à mon père qui célèbre ses 76 ans, c'est pas rien. D'ailleurs, je vais aller à Québec avec Philippe et sa blonde pour fêter ça, j'ai bien hâte. Aussi, par contre, j'essaie de ne pas me gêner pour reporter les mêmes vêtements. Des fois, je fais des trucs qui sont plus officiels, genre comme en dit thé ou des événements, puis je mets une robe que j'aime, puis c'est pas grave si le monde l'a vu cinq fois, je m'en fous. Je pense qu'il faut vraiment donner l'exemple là-dedans de reporter les mêmes morceaux. C'est le fun de s'en acheter des nouveaux, mais c'est important aussi de les utiliser, les morceaux qu'on achète, parce qu'il y a un impact avec tout ça. Puis moi, je trouve que j'exagère, j'achète quand même beaucoup de linge. Mais j'essaie au moins de le maximiser. J'ai aussi acheté un bel ensemble de deux pièces sur Nevy. Je mets la photo ici, je l'ai portée cette semaine. Je l'aime tellement, tellement qu'on faut là. Je me sens comme une semi-retraitée quand je porte ça. J'adore la vibe. Ça va être tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez eu du bon temps avec moi. On se dit à bientôt. Bye!